Et je voudrais passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus graphique et qui vous parlera davantage, qui est l'étude des pièces de monnaie, la numismatique, dans laquelle il y a aussi eu beaucoup de progrès qui a été fait grâce à Internet, tout simplement parce que maintenant il y a des bourses aux monnaies, et que c'est très facile maintenant d'avoir accès à l'ensemble des monnaies qu'on connaît sur une période donnée. Et donc comme ça, on peut faire des synthèses, et je vous en proposais une là vite fait, en vous montrant des pièces de monnaie utilisées par les califes, et voir leur évolution dans l'histoire. Alors je vous en avais parlé tout à l'heure, mais là je voudrais juste rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Regardez cette pièce de monnaie, elle a été frappée entre 640 et 660. Donc c'est une pièce de monnaie des califes, Rachidoun, les bons califes. Or c'est une pièce de monnaie avec des croix, pourquoi ça ? C'est la copie de Munay byzantine, ce qui montre, comme je vous le disais tout à l'heure, que les califes, soi-disant bien guidés, s'inscrivaient dans un ordre monétaire byzantin. Donc ils étaient l'équivalent de la Banque centrale du Gabon pour la Banque centrale de France, si on veut. Une autre pièce de monnaie, je ne vous l'ai pas montrée encore celle-là, elle a été frappée vers 651, entre 651 et 661, dans la Perse. Donc la Perse n'était plus sous la domination d'un roi perse, mais sous une domination arabe. Mais les arabes, soi-disant gouverneurs de la Perse, reprenaient encore exactement la thématique des pièces de monnaie perse. Cette pièce de monnaie, elle figure à l'avers, donc l'avers c'est la face où on voit une tête. C'est en fait le souverain Kostroës II, celui qui était le grand souverain du début du 7e siècle, dont on a gardé la figure. Mais c'est quand même une pièce de monnaie arabe, parce qu'il est écrit ici en arabe, en encadré, au nom de Dieu. Bismillah, la Basmala. Et qu'est-ce qu'on voit au revers de la pièce ? On voit une symbolique zoroastrienne. Alors vous ne le voyez peut-être pas bien ici. Non, mon pointeur ne marche pas, c'est pas très grave. Au centre de la pièce de monnaie, ici, là vous avez deux, un prêtre, un prêtre, un hôtel et du feu. C'est la symbolique du culte du feu dans le zoroastrisme. Et donc en fait on a une pièce de monnaie soi-disant islamique, soi-disant califale, qui n'est pas califale en tant que telle, parce qu'elle n'est pas liée réellement au calife, elle est liée au gouverneur local de Perse arabe, mais qui est quand même quelqu'un qui gouverne au nom de Dieu, et au nom du Dieu unique, Bismillah, Allah, mais qui reprend quand même au dos de sa pièce des symboliques zoroastriennes. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'islam pur et dur, loin de là. Si je continue, vous avez encore une pièce d'inspiration byzantine, du calife Mouaouia, 661, encore avec des croix, un peu le même genre que la première pièce que je vous ai montrée, 661, 684. Est-ce que le calife Mouaouia était musulman ? Est-ce qu'il était inféodé à Byzance ? Il utilisait les mêmes pièces. Là, vous avez une pièce très intéressante, qui date à peu près de la même époque, juste après, et qui n'a pas été frappée par le pouvoir califal, mais par une faction arabe dont je vous ai parlé, la tribu des Gassanides, qui avait un roi, et qui frappait et qui battait Mouaouia. Pareil, on voit que c'est sur le modèle byzantin, on s'inscrit dans le modèle byzantin, avec une... Regardez à droite, vous avez toujours la figure de l'empereur avec les croix, vous avez au revers de la pièce encore une croix, et puis vous avez la première, une toute première mention dans l'histoire de Mouaouaoui, sur une pièce chrétienne. Donc c'est quand même très étonnant, qui date, la pièce, et on ne sait pas trop la dater, entre 679 et 691. Mouaouaoui, alors qu'est-ce que ça veut dire Mouaouaoui, pour quelqu'un qui, à l'évidence, est chrétien ? Est-ce que c'est Mahomet, le Mahomet de l'histoire, le Mahomet qui a prêché le judo-nazarisme, est-ce que c'est le Mahomet de l'islam ? Certainement pas, il n'est pas avec des... Ou alors, est-ce que c'est une formule de louange ? Et alors, à qui s'adresse la louange ? Qui est digne de louange ? Bon, bonne question. Là, vous avez une pièce qui commence vraiment, c'est celle-là que j'ai mise tout à l'heure dans mes témoignages à propos de Mahomet, qui, pour le coup, peut être revendiquée par l'islam, parce que, alors, même si c'est encore exactement le même modèle que la pièce perse que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là, elle est frappée par Abdallah ibn al-Zubayr, qui est un opposant au calife au Mayad, qui se proclame lui-même calife, qui est dans le site de Petra, notamment, et sur sa pièce, il y a toujours marqué, au nom de Dieu, la Basmala, que j'ai encadrée en rouge, et vous avez, en revanche, une grande nouveauté, il a marqué, je l'ai encadré en vert, Muhammad Rasul, là, Mahomet est l'envoyé de Dieu, loué-soi à l'envoyé de Dieu, alors, c'est difficile d'expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et remarquez qu'on a encore au dos une symbolique zoroastrienne, avec un culte polythéiste abominable pour un musulman, à savoir, un autel avec du feu, et ainsi de suite. Et on a également, enfin, on le voit, attendez, je vais juste le remontrer ici, c'est plus net, vous voyez les croissants et les étoiles qui sont autour, là ? Oui. Voilà, donc ça, c'est des symboliques persanes, c'est pas des symboliques islamiques, ça c'est une pièce persane, c'est une pièce, et donc, en fait, le croissant et l'étoile, ça vient de Perse, alors, ça a été repris par l'islam, qui l'a islamisé, mais à la base, c'est tout ce qu'il y a de plus non-islamique, c'est lié au zoroastrisme, c'est lié à la culture persane, c'est pas du tout ce qu'a révélé Mahomet, là, on va arriver à une pièce importante, parce qu'on commence à avoir une rupture avec le modèle précédent, c'est la première pièce dans laquelle il n'y a plus les symboliques religieuses, chrétiennes ou zoroastriennes, alors, c'est une pièce en cuivre, donc elle n'est pas en très bon état, ça passe moins bien les âges, frappée par le calife Abdelmalik, dans lequel il y a toujours une symbolique byzantine, c'est-à-dire que c'est toujours sur le modèle byzantin, il y a une figure de l'empereur, à l'avers, et on ne le voit pas très bien, parce que la salle est éclairée comme ça, mais au revers, vous avez un pilier, c'est assez bizarre, normalement au revers, sur les pièces byzantines, vous avez un grand socle, un grand pilier, et donc une croix, et là, à la place de la croix, vous avez une sphère, on ne sait pas trop ce que c'est, on le verra mieux dans la pièce d'après, est-ce que c'est la pierre noire, un bétille, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait, c'est cette sphère-là, mais ce n'est plus la croix, alors qu'avant, on avait la croix, et par ailleurs, dans les inscriptions en arabe, on a la reprise Muhammad Rasoul là, Mahomet, le messager de Dieu, et on a la reprise de la Basmala, donc Bismillah, au nom de Dieu, et même plus que ça, ce que dit le texte au revers de la pièce, au nom de Dieu, pas de divinité, sinon Dieu unique, Mahomet, le messager de Dieu, et le messager de Dieu. Donc là, on commence à se rapprocher très profondément de ce qui va devenir l'islam, et ce que dit l'écriture autour de la figure du calife, qui est montré ici, c'est pour le serviteur de Dieu, Abdelmalik, commandeur des croyants. Donc ça, c'est une pièce qui s'inscrit maintenant, on peut dire, en rupture, avec ce qui s'est passé avant, on est en 690, là. Alors là, je vous ai mis une pièce qui est à peu près équivalente, c'est quasiment les mêmes écritures. Si je vous l'ai mis, celle-là, c'est une, parce qu'elle est en or, quand même, on ne fait pas ça, c'est un dinar, alors que l'autre, c'est un false, c'est quand même mieux. Mais c'est surtout que c'est la pièce de la discorde, parce que ça, c'est la vraie pièce de la rupture, c'est la vraie pièce de la rupture de l'ordre monétaire, de la vraie pièce de la sortie d'Abdelmalik et du califat Oumayyad de l'orbite byzantine. C'est exactement la même chose que précédemment. Vous le voyez très mal ici parce que c'est sombre, là vous le voyez mieux parce que c'est en or, et quand même, mais c'est les mêmes motifs, c'est les mêmes écritures, sauf qu'elles sont inversées, c'est assez curieux, enfin, ce qui est à l'avers est au revers, ce qui est au revers est à l'avers. Il y a toujours marqué au nom de Dieu, ce dinar a été frappé en 1975, et de l'autre côté, au nom de Dieu, pas de divinité signé en Dieu unique, Mahomet les messagers de Dieu. Mais cette pièce, elle a une histoire intéressante, parce que, alors, celle-là en particulier, elle a été frappée en 694, mais le même modèle exactement de pièce en or a été frappé en 692, donc non pas en l'an 75, mais quelques temps avant, pour le paiement du tribut à Byzance. Et c'est là où je voulais aussi, quand je vous ai parlé de géopolitique, vous expliquer que l'espèce de fantasmagorie musulmane sur la conquête est fausse. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un ordre dans lequel les califes, jusqu'au calife oumayade, jusqu'à Abdelmalik, étaient soumis plus ou moins à Byzance, au moins un ordre monétaire. Ils frappaient monnaie selon ce que Byzance avait comme modèle. Ils payaient un tribut à Byzance en fonction d'accords, notamment au fil des batailles. Et quand on paye un tribut, c'est qu'on est quand même affilié ou soumis. Et ce qui s'est passé en 692, c'est que pour payer le tribut, Abdelmalik a fait frapper une monnaie nouvelle qui reprenait toujours la symbolique byzantine lointainement, c'est-à-dire toujours une figure impériale et toujours un symbole religieux avec un poteau. Mais voilà, ce n'est plus une symbolique chrétienne. Donc ça, ça ne s'appelait pas de Byzance. Et de deux, il y a marqué qu'Abdelmalik est le commandeur des croyants. Enfin, ça c'est la monnaie d'avant, pardon. Et il y a marqué au nom de Dieu, pas de divinité, sinon Dieu unique, Mahoumi le messager de Dieu. Et là, c'est la rupture. Byzance refuse qu'on le paye avec des pièces comme ça, c'est une insulte en fait, en quelque sorte. Et ça montre derrière que Abdelmalik se sent suffisamment fort pour être insolent vis-à-vis de son tuteur et affirmer sa liberté avec ce genre de pièce qui est une affirmation de sa propre puissance à lui. Et qu'est-ce qu'on voit après, juste après, c'est les pièces qui viennent juste après toujours frappées par le calife Abdelmalik où là, on est complètement sortis de l'ordre monétaire byzantin, on est complètement sortis des thématiques chrétiennes ou zoroastriennes même si on peut le voir comme ça, on a une pièce qui est proprement islamique là. C'est-à-dire que tout ce qui a marqué, à part les éléments techniques, la valeur de la pièce et la date à laquelle elle a été frappée, ce sont des éléments qu'on va retrouver après dans la foi musulmane. Pas de divinité, sinon Dieu unique, il n'a pas d'associé. Mahomet, le messager de Dieu qui l'a envoyé avec la guidance et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, ça on va retrouver ça dans le Coran, dans la Sourate 9, Dieu est un, Dieu est éternel, il n'a pas engendré ni n'a été engendré. Là, c'est clairement une défiance vis-à-vis des chrétiens, là on est dans la pièce anti-chrétienne. On n'est plus du tout dans les pièces chrétiennes comme celle-là, par exemple, ou celle-là plutôt, le califal. Là, on a changé d'époque. Abdelmalik est clairement celui qui fonde l'islam. Quand on voit la symbolique du pouvoir, lui change la symbolique. Avant, la symbolique du pouvoir était chrétienne. Maintenant, avec Abdelmalik, elle devient islamique. Et là, je vous le figure sur une petite frise vite fait. Vous avez les pièces chrétiennes que je vous ai montrées. On voit l'une des dernières où il apparaît Mohamed tout en haut. Il y a une symbolique chrétienne, il y a une symbolique byzantine. Vous voyez la symbolique zoroastrienne et persane. La symbolique byzantine est pro-islamique avec la fameuse pièce de mener... C'est l'ultime moment on peut dire que Abdelmalik essaie encore de plus ou moins de paraître pour quelqu'un de plus ou moins pro-byzantin. Et puis là, vous avez l'affirmation d'un pouvoir nouveau en fait. Et il va de pair cette affirmation avec dans le même temps le fait que Abdelmalik a emporté la victoire sur son concurrent Al-Zoubaïr qui était le gouverneur de Petra et le gouverneur de fait de la Mésopotamie et de toute la Perse mais grosso modo si je reviens attendez si je reviens à ma carte ici Al-Malik il a tout ça vous voyez il a tout ça en rose au moment où il frappe sa pièce islamique il a battu celui qui avait tout le bleu et tout le vert donc grosso modo il a tout vous voyez et il est maintenant la nouvelle puissance dominante vous avez compris que là les règles du jeu ont changé en fait avec Abdelmalik les règles du jeu ont changé il y a un nouveau patron il s'appelle Abdelmalik c'est lui le chef il est le chef de la partie des anciennes colonies de Byzance au Moyen-Orient il ne va pas s'en laisser compter par Byzance et puis il a pris la main sur la Perse et donc là on a une nouvelle ère qui s'ouvre et c'est à partir de ce moment là qu'on peut vraiment parler de l'islam mais même à ce moment là c'est d'ailleurs c'est à partir de ce moment là que le mot d'islam commence d'apparaître vers 710 à peu près le mot musulman un petit peu avant mais c'est à partir de ce moment là que va commencer de se faire comment on pourrait dire va commencer de s'écrire plus ou moins les textes musulmans Abdelmalik c'est celui qui aurait fait la dernière compilation du Coran et c'est après Abdelmalik après sa mort et à cause du vide qu'il aurait laissé en quelque sorte qu'on va mettre en avant la figure de Mahomet comme étant le fondateur ça viendra petit à petit bon voilà la numisphatique est quand même vraiment intéressante parce qu'on a affaire à des éléments tangibles et que ça permet de se raccrocher directement à la vraie histoire mais vous voyez que ces éléments là nous apportent du très concret en fait par rapport à l'étude des textes ou l'exégèse qui est un domaine complexe de spécialistes dans lequel il faut rentrer dans une réflexion alors que là on a un peu le choc des photos